Donc ce que je vous propose en fait c'est de partir des sciences du climat donc la recherche qui est faite dans des laboratoires pour produire des connaissances et puis d'articuler le lien entre ces connaissances et les besoins des décideurs d'avoir une vision d'ensemble de l'état des connaissances par rapport à des enjeux de gouvernance et de politique climatique. Donc la présentation elle va être centrée sur les points clés du 5e rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat dont la rédaction a été coordonnée par un scientifique suisse et un scientifique chinois avec 259 auteurs de 39 pays et j'ai contribué à la rédaction d'un des chapitres et du résumé pour décideurs de ce rapport. Alors juste quelques repères en termes de sciences du climat la notion de climat elle a émergé à l'antiquité et on a là des marges graduées en Egypte qui permettaient de mesurer les crues du Nil et d'en avoir de longues chroniques. Les crues du Nil étant importantes pour la production agricole pour les recettes fiscales, l'Egypte ancienne était un des premiers états centralisés et on a eu cette accumulation de connaissances qui permettait de caractériser finalement la variabilité naturelle des pluies de mousson et du climat régional. Les sciences du climat moderne elles sont nées plutôt au 17e siècle avec les instruments de mesure qui permettent de connaître quantitativement des paramètres clés du climat dans les différents composants l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les glaces etc. Cette capacité d'observation elle a été renforcée par les réseaux météorologiques et on a depuis 1950 des normes précises d'observation par l'organisation météorologique mondiale. De la même manière s'est construit également une observation par satellite depuis les années 70 qui permet d'observer à l'échelle planétaire et également des observations dans des zones difficiles d'accès comme par exemple la surveillance de l'extension de la banquise qui du côté de l'Antarctique n'était pas connue avant le début de ces mesures par satellite. Et puis les sciences du climat c'est pas uniquement l'observation actuelle, la compréhension des processus, c'est aussi la compréhension de la physique de ces processus et aujourd'hui dans les sciences du climat qui comportent un volet important de modélisation elle repose sur une physique solide bien établie essentiellement au 19e siècle donc la physique de l'océan, de l'atmosphère, la thermodynamique, les transferts de rayonnements dans l'atmosphère et par contre c'est une physique qui est appliquée à un objet complexe, celui du climat qui a des échelles d'espace qui vont de la gouttelette d'eau dans un nuage à l'échelle de la circulation océanique planétaire et des échelles de temps où on a des processus très rapides par exemple à l'échelle des mouvements de l'atmosphère et puis des constantes de temps plus longues par exemple l'âge moyen des glaces du Groenland aujourd'hui c'est 40 000 ans, l'âge moyen des glaces de l'Antarctique c'est 100 000 ans. Donc on a cette diversité d'échelles d'espaces de temps et surtout un certain nombre de phénomènes de rétroaction qui font que lorsqu'une perturbation s'exerce sur le climat tout un ensemble de mécanismes vont soit amplifier soit atténuer cette perturbation. Donc c'est vraiment une science d'un système complexe pour laquelle on ne peut pas faire de maquette donc on est obligé soit d'observer aujourd'hui soit de modéliser avec donc une planète numérique virtuelle qui va permettre de décortiquer les processus en jeu et de comprendre aussi les limites de ces outils de modélisation. Et enfin le troisième volet c'est l'étude des climats passés qui fournissent des expériences naturelles sur le climat de la terre quand la position des continents et des océans change, quand la composition de l'atmosphère à l'échelle géologique change, quand on a une éruption volcanique, des changements de l'orbite terrestre ou de l'activité du soleil. Et ces expériences naturelles elles permettent justement d'analyser la séquence de ces rétroactions, d'éventuels effets de changements non linéaires et de tester les modèles de climat. Donc ce sont des travaux qui reposent sur une large communauté scientifique. Moi j'ai noté près de 15 000 publications avec le mot clé climat dans les journaux spécialisés scientifiques. Il est très difficile pour chacun d'entre nous d'avoir une vision d'ensemble de ce seul domaine. Et par rapport aux enjeux pour les activités humaines d'un climat qui change, par rapport aux enjeux de l'impact des activités humaines sur le climat global, les Nations Unies ont mis en place un système qui n'existe pas dans d'autres domaines pour faire le point sur l'état des connaissances sous forme donc de synthèse à partir de ces publications scientifiques, de ces observations, de ces simulations. Alors je vais juste passer pour illustrer quelques progrès dans ces observations atmosphériques au cours du temps. Vous avez là en fait la date à partir de laquelle on a des mesures météorologiques dans les bases de données internationales. En bleu c'est à partir de 1900. Vous voyez que dans les pays développés on a des mesures à partir de 1900. Et dans de nombreuses régions tropicales par exemple, les mesures météorologiques n'ont démarré que dans les années 1950. Et dans les régions arctiques, les réseaux de mesures se sont construits même parfois plus récemment et on a également des trous dans certains secteurs. De la même manière donc on a eu un développement des capacités d'observation par les mesures au sol bien sûr d'abord, mais aussi par les mesures par des instruments embarqués en altitude, des systèmes systématiques de mesures de profils verticaux et puis l'aire de l'observation par satellite. Et vous avez le nombre donc de types de sources d'observation par satellite qui a fortement augmenté au cours des derniers dix ans entre les années 2000 et puis aujourd'hui. De la même manière l'observation des océans a fortement progressé. Vous avez là le nombre par zone de profils verticaux entre 0 et 700 mètres de profondeur dans les océans de température. Et vous voyez que vous aviez de la chance quand vous en aviez 1, 5 dans une région donnée dans les années 1950. Et on a eu la construction d'un système d'observation systématique des profils de température dans les océans avec un progrès dans la couverture spatiale et dans le nombre d'observations tout à fait remarquable au cours des derniers 50 ans. Et toujours pour illustrer ces progrès en termes de modélisation cette fois-ci du climat, dans les années 70 les premiers modèles qui représentaient uniquement le fonctionnement de l'atmosphère héritaient des mêmes modèles utilisés pour la prévision météorologique. Et ces modèles d'atmosphère ont évolué en représentant de plus en plus de processus différents, processus fins. Ils ont été couplés à des modèles qui représentent les sols et les interactions sol-végétation-atmosphère avec des modèles d'océans d'abord très simples. Les océans étaient vus comme des sortes de flaques et puis des modèles d'océans qui représentent maintenant la dynamique en trois dimensions des océans. Une représentation de ce qu'on appelle les aérosols, toutes les particules transportées dans l'atmosphère qui peuvent être naturelles, issues du sel de mer, des déserts, qui peuvent être liées à des facteurs extérieurs, le volcanisme, ou qui peuvent être liées à la pollution et aux activités humaines. Donc ça c'est un point important sur les couplages entre le climat et la qualité de l'air par exemple. Et puis donc maintenant on a des couplages entre le climat et le cycle du carbone. L'océan, la végétation, les sols jouent un rôle déterminant dans l'absorption d'une partie importante de nos rejets de dioxyde de carbone. Une représentation de la dynamique de la végétation, c'est-à-dire comment les écosystèmes évoluent dans un climat qui évolue. Une représentation de la chimie atmosphérique et puis le début de la représentation de l'écoulement des calottes de glace. De même, la puissance de calcul permet maintenant de travailler sur des grilles qui sont typiquement de 100 par 100 km pour l'atmosphère. Donc on a une représentation à peu près correcte du climat à l'échelle continentale mais qui est plus incertaine à l'échelle régionale, parce que les effets de littoral, les effets du relief sont représentés de manière très schématique. Dans les modèles de climat globaux, on a ce type de résolution et on va raffiner les calculs quand on utilise des modèles de climat régionaux, ici 30 km par 30 km, qui permettent cette fois-ci de mieux représenter ce qu'on peut appeler les micro-climats liés au relief, liés à la distance à la mer et en particulier tout ce qui touche à la distribution des précipitations dans un climat qui change. Alors le travail qui se fait pour le groupe d'experts sur l'évolution du climat, il a démarré dans les années 88 à l'initiative de l'Organisation Météorologique Mondiale et du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Il a été mis en place suite à une initiative réussie par rapport au problème de la couche d'ozone stratosphérique à travers le protocole de Montréal. Donc le GIEC doit faire des rapports sur des sujets liés à cette convention cadre et ces rapports sont réguliers en trois volumes pour la physique du climat, c'est ce qu'on appelle le groupe 1, pour les impacts et les stratégies d'adaptation, c'est le travail du groupe 2, et puis sur les aspects économiques liés aux stratégies d'adaptation ou de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle le travail du groupe 3. Moi j'ai contribué donc à la physique du climat, le travail du groupe 1, dont le rapport a été rendu public en septembre dernier, sera publié en janvier. Le rapport du groupe 2 sera rendu public en mars 2014 et celui du groupe 3 en avril 2014. Et une des spécificités du travail, c'est qu'il est affreusement difficile à lire, pour tout un chacun, parce qu'on essaye d'avoir une formulation calibrée de l'incertitude, parce qu'on se base sur de nombreux travaux, on évalue leur cohérence, leurs incohérences, les choses qui sont robustes, les choses qui sont incertaines, et donc on décrit les éléments disponibles et leur cohérence, on estime le degré de confiance, confiance faible, moyenne ou élevée, dans un fait donné, et ensuite quand cela est possible, on quantifie l'incertitude avec une estimation de la probabilité. Par exemple, pour évaluer les risques de montée future du niveau des mers, pour un scénario donné, on va prendre l'ensemble des calculs disponibles, on aura une valeur moyenne, et puis on peut donner une fourchette d'incertitude à partir de tous les calculs existants. Et ensuite il y a une incertitude qu'on ne peut pas nécessairement quantifier, qu'on va également décrire. Donc ça fait partie intrinsèquement de ce travail très particulier de synthèse critique. Donc le rapport il est long, il comporte 14 chapitres qui sont organisés à partir de l'historique, des observations, des climats passés, des processus, donc ceux du cycle du carbone, des nuages et des aérosols, des perturbations radiatives, je vais en redire un mot, puis ensuite l'évolution future du climat, on ne peut l'aborder qu'à partir d'outils de modélisation. Donc il y a une description de l'évaluation de ces modèles de climat, leur utilisation pour comprendre les causes des changements observés, l'évaluation des risques d'évolution à court terme, 30 ans, à long terme, 100, 300, 1000 ans, et puis les conséquences en termes de niveau des mers et de phénomènes climatiques comme les moussons, les événements extrêmes, ce qui affecte le plus les écosystèmes ou les activités humaines. Donc moi je ne vais pas vous faire un parcours à travers tous ces chapitres, mais juste un parcours à travers la synthèse. Donc le rapport, il comporte 9 200 publications qui sont citées dedans, donc c'est aussi une excellente voie d'entrée pour trouver les articles clés sur un sujet donné, puis ensuite repérer ceux qui les ont cités et comme ça accéder à cette espèce d'arbre de production de connaissances. Donc il repose sur 259 auteurs sélectionnés selon les procédures des Nations Unies. Alors pour caricaturer, si vous êtes un homme américain très reconnu dans votre domaine, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'Américains très forts en sciences du climat, et il y a une volonté de renouveler à 60% les auteurs d'un rapport à l'autre. Si vous êtes une femme d'un pays du Sud, que vous n'avez jamais participé au rapport du GIEC et que vous êtes très reconnu dans votre domaine, vous avez quasiment 100% de chance d'être sollicité parce qu'il y a le choix d'un équilibre des pays, d'un équilibre des genres, bon ça, ça veut dire 15% de femmes, et puis d'un équilibre thématique. Non mais ça fait partie des procédures des Nations Unies dans le choix des personnes qui contribuent à un rapport. Comme les auteurs sélectionnés, vous voyez 259, vous divisez par 14 chapitres, ça fait 15, entre 10 et 17 auteurs par chapitre, ça ne couvre pas toutes les thématiques, tous les domaines de compétences, donc on sollicite, nous, des contributeurs en plus, on en a sollicité en tout 600. Le rapport, dans son ensemble, a reçu 50 000, plus de 50 000 commentaires d'un millier de personnes qui se sont inscrits comme experts scientifiques, donc il fallait justifier d'une activité scientifique, ou qui ont été sollicités par les gouvernements, donc en France, c'est passé par l'Académie des sciences qui a sollicité des scientifiques spécifiques pour faire ce travail de relecture. A chaque commentaire, on doit apporter une réponse, quand les commentaires sont complètement hors sujet, on l'explique, quand les commentaires sont pertinents, on les prend en compte, quand ils pointent vraiment des défauts de couverture thématique ou de controverses scientifiques, on va parfois associer les relecteurs comme contributeurs pour avoir une meilleure force dans le travail de synthèse qui est effectué. Donc au total, ces 14 chapitres, il y a aussi tout un atlas des projections, donc sur les simulations d'évolution future du climat, elles sont présentées sous forme de cartes qui sont très faciles à feuilleter pour, par exemple, un responsable de gouvernement qui veut regarder dans sa région quels sont les risques climatiques simulés. Et puis donc, je vais vous présenter essentiellement les résultats du résumé pour décideurs, donc 14 000 mots approuvés un par un dans une réunion avec les représentants de plus de 100 gouvernements et un certain nombre d'auteurs du rapport. Et cette approbation mot par mot, elle a la vertu que le rapport à la fin est un socle commun pour les différents gouvernements pour parler de climat entre eux. Elle a aussi cette difficulté que, évidemment, il y a une volonté parfois d'atténuer les conclusions scientifiques qui peuvent être perçues comme contraires aux intérêts stratégiques d'un pays donné. Je peux donner l'exemple de l'Arabie saoudite qui a tout fait pour faire en sorte que dans l'introduction, on explique que les sciences du climat qui reposent sur des observations, des études de processus, de la théorie de la modélisation. Il suggérait qu'on mette d'abord que ça repose sur des hypothèses. Et puis donc, il y a 19 messages clés qui sont rédigés dans une langue un peu plus simple pour ceux qui veulent vraiment avoir accès à la synthèse de la synthèse de la synthèse. Alors quels sont ces messages clés ? Le premier message, il est que le réchauffement dans le système climatique est sans équivoque et que beaucoup des changements observés depuis les années 50 sont sans précédent sur des échelles de temps qui peuvent être de plusieurs décennies à plusieurs millénaires. Donc on observe un réchauffement de l'atmosphère, l'air en surface, de la surface des océans, mais aussi de l'océan profond, ce qu'on appelle le contenu thermique des océans. On observe un recul des zones couvertes de neige, du volume des glaciers, des zones couvertes de banquises. Et on observe également une augmentation du contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère, ce qui est contrôlé par la température de l'atmosphère à travers la relation de Clausius-Claperon. Donc on a une cohérence dans tous ces éléments qui sont observés. Si vous regardez la tête spatiale du réchauffement entre 1900 et 2012, il y a des endroits où on ne peut pas l'estimer faute de mesures sur cette période. Vous voyez un réchauffement qu'on appelle global, un réchauffement qui est plus marqué sur les continents que les océans et fortement prononcé autour de la région arctique. Sous forme de série temporelle, ce réchauffement est plus complexe. Donc si on observe l'évolution de la différence de température par rapport à une période de référence entre 1850 et 2012, vous voyez donc un réchauffement qui démarre dans les années 1900, un palier dans les années 1950, un réchauffement très rapide dans les années 60 à 2000 et un ralentissement du rythme du réchauffement si on prend la période des derniers 15 ans. Si on fait une moyenne sur dix ans, vous voyez que chacune des dernières décennies a été plus chaude que la précédente. Ces trois décennies sont plus chaudes que depuis 1850 et dans l'hémisphère nord, elles sont plus chaudes sur 1400 ans. Donc on est vraiment dans une rupture par rapport à la variabilité dite naturelle du climat au cours du dernier millénaire des derniers deux millénaires. Donc de nombreux travaux sont en cours pour comprendre les mécanismes qui font varier le climat, la température globale, d'une année à l'autre. Quels sont ces processus ? Ce sont d'une part toutes perturbations des échanges de rayonnement entre la terre et l'espace avec des facteurs naturels, soleil, volcan et des facteurs liés aux activités humaines, usage des sols, particules de pollution, gaz à effet de serre. Il y a également un deuxième terme qui joue, ce sont les échanges d'énergie entre la surface et les océans. Si les océans profonds stockent plus d'énergie, on a un ralentissement du réchauffement de surface et vice versa. Beaucoup des variations d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre sont en partie liées à ces échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère. Regardons ce qui se passe maintenant dans l'océan. Donc ce sont des estimations du contenu d'énergie dans l'océan exprimé en 10 puissance 22 joules. On ne peut le faire qu'à partir des années 1950 et donc on observe un réchauffement des océans progressif, plus marqué à partir des années 80 et qui se poursuit sur la dernière décennie. S'il y a un ordre de grandeur à retenir, c'est qu'on emmagasine de l'énergie dans le système climatique. 93% de cette énergie est stockée dans les océans. Ce que je vous montrais tout à l'heure, le réchauffement de l'air en surface où nous vivons, c'est seulement 1% de cette énergie en plus. 3% de l'énergie en plus réchauffe les sols et 3% fait fondre la neige et la glace. C'est comme ça qu'on comprend cette évolution du bilan d'énergie des différents compartiments du système climatique. Le fait que l'océan emmagasine de la chaleur, ça limite le réchauffement de surface et ça va le maintenir dans la durée parce qu'il y a une constante de temps de plusieurs siècles du mélange des masses d'eau des océans. Du côté des zones enneigées et englacées, on observe une perte de masse de l'Antarctique et du Groenland qui s'est accélérée au cours de la dernière décennie. On observe un recul des glaciers de pratiquement toutes les régions du monde. On observe une forte diminution de l'étendue de la banquise, la glace de mer sur le pôle nord, sur l'océan arctique et également une forte diminution du manteau neigeux de printemps dans l'hémisphère nord. Du côté de l'Antarctique, on a une légère augmentation de l'extension de la banquise. Cette augmentation est hétérogène selon les secteurs. Il est possible que le trou d'ozone autour de l'Antarctique et les changements des vents autour de l'Antarctique contribuent à ce signal local particulier. Si on regarde l'extension de la glace de mer, c'était 10 millions de kilomètres carrés en 1900 avec une diminution régulière à partir du milieu du XXe siècle et une accentuation de cette diminution à partir des années 80 et les deux records étaient 2007 et 2012 sur une extension très réduite de la couverture de banquise autour de l'Arctique. Le réchauffement plus prononcé, le recul de la neige, le recul de la banquise amplifient ce réchauffement arctique et donc c'est dans cette région que le réchauffement est le plus important en amplitude et en vitesse. Le fait que les glaces des glaciers du Groenland de l'Antarctique fondent rajoute du volume aux océans. Le fait que les océans se réchauffent en profondeur augmente leur volume par la dilatation de l'eau de mer. La conséquence en est une montée du niveau des mers. Cette montée du niveau des mers en moyenne pour l'ensemble de la planète au cours du XXe siècle a été d'environ 19 centimètres. Sur la période des derniers 15 ans, le rythme de montée moyen du niveau des mers était plus élevé. Il était au rythme d'environ 3 millimètres par an. Donc on a la poursuite très nette de l'augmentation du niveau des mers. A la demande des pays africains et de pays tropicaux, on a ajouté dans le résumé pour décideurs cette figure qui était dans notre document complet. La demande de ces représentants de gouvernement était d'illustrer aussi non pas seulement les changements de température mais aussi les changements du cycle de l'eau, des précipitations qui dans ces régions-là sont critiques pour les activités en particulier agricoles ou pour les risques. Si on regarde l'évolution des précipitations à partir de 1900, on a beaucoup de zones manquantes parce qu'on n'avait pas de mesures. Mais on observe une augmentation des pluies en moyenne dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud et plutôt une diminution des pluies dans la bande intertropicale. On retrouve la même structure sur la période 1951-2010, donc une augmentation des pluies en moyenne dans les régions tempérées et une tendance à la diminution dans certaines régions de la bande intertropicale. Sur une période de temps plus courte, ces tendances n'apparaissent pas parce qu'il y a une forte variabilité d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. C'est une difficulté par rapport au changement climatique de définir sur quelle échelle de temps on le détecte statistiquement par rapport à la variabilité qui peut être forte sur des échelles de temps courtes. Ce qui est intéressant également, c'est que malgré les incertitudes sur les données de pluviométrie terrestre, on a aussi des mesures de salinité des océans et on observe des changements très cohérents, à savoir que dans les océans, les zones qui sont très salées, c'est-à-dire que là où l'évaporation domine sur les pluies, sont devenues plus salées. Et là où les eaux de mer de surface sont peu salées, là où on a de fortes pluies déjà, on observe une diminution de cette salinité. Donc ces observations montrent un cycle de l'eau qui est plus contrasté. Les zones humides ont tendance à devenir plus humides et les zones sèches, plus sèches. Enfin, dans les observations d'un climat qui change, on observe évidemment une évolution très remarquable, très profonde de la composition de l'atmosphère. Donc là, on ne montre que deux stations de mesure de la concentration en dioxyde de carbone, à Monaloa, dans le Pacifique équatorial, et au pôle sud en Antarctique. Dans la région tropicale, on a ce cycle saisonnier qui est lié au cycle d'activité de la photosynthèse des êtres vivants et en particulier de la végétation. Quand on est en Antarctique, dans l'hémisphère sud, on n'a plus ce cycle saisonnier et on a l'augmentation du niveau de fond de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc le niveau pré-industriel, le niveau des climats chauds du dernier million d'années, c'est autour de 280 parties par million. On est aujourd'hui à près de 400 parties par million. On est complètement sortis de la gamme des teneurs en dioxyde de carbone enregistrés depuis 800 000 ans dans les glaces antarctiques. On atteint des niveaux qui étaient connus pendant la période du Pliocène, pendant les phases chaudes du Pliocène, il y a 3 millions d'années. Une période de climat globalement plus chaud, de 2 à 4 degrés, avec un niveau des mers de plusieurs mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Donc ce dioxyde de carbone est absorbé en partie par les océans. Donc la teneur en dioxyde de carbone dans l'eau de mer augmente et le pH des océans diminue. Il a diminué d'environ 0,1 unité au cours du XXe siècle. L'océan a observé en fait à peu près 30% de nos émissions de dioxyde de carbone. Alors on va maintenant regarder quelles sont les activités qui contribuent à cette évolution de la composition atmosphérique. Le principal terme pour le dioxyde de carbone, c'est l'utilisation d'énergie fossile. Et chaque source d'énergie s'est ajoutée aux autres. Donc l'utilisation du charbon, historiquement la première source d'énergie qui a alimenté le développement industriel. Et une source d'énergie dont l'augmentation a été remarquable au cours des derniers dix ans. Elle alimente en particulier le développement de pays du sud-est asiatique. Le charbon est l'énergie qui produit le plus de CO2 par quantité d'énergie produite. A cette consommation de charbon s'est ajoutée la consommation de pétrole, surtout depuis les années 1950. Et puis la consommation de gaz dont la part est croissante, plus la production de ciment qui génère elle aussi, par la réaction chimique en jeu, des rejets de dioxyde de carbone. Si on fait le point sur les activités humaines en termes d'émissions, depuis la période industrielle de 1750 jusqu'à 2012, on a une contribution qui est la déforestation. Vous brûlez une forêt, vous rejetez du CO2. Elle est en partie compensée par de la reforestation, c'est-à-dire que sur des terres agricoles abandonnées, vous avez une croissance spontanée dans certaines régions de forêts qui vont elles stocker du CO2. Donc la déforestation a fortement augmenté jusqu'aux années 1950, aux années 2000. On a une légère diminution qui masque de grandes disparités d'une région à l'autre. Donc c'est l'effet net, déforestation, reforestation. Et ce terme-là qui est devenu dominant, 90% des émissions de CO2 aujourd'hui, c'est essentiellement la consommation d'énergie. Alors ces émissions de CO2 que chaque année sont injectées dans l'atmosphère, que deviennent-elles ? Vous en avez à peu près un quart qui est absorbé par la végétation et les sols. Vous en avez à peu près un quart qui est absorbé par les océans. Et le reste, donc la moitié chaque année des 10 milliards de tonnes injectées, reste dans l'atmosphère et s'ajoute à la moitié des émissions des années précédentes. Donc on devine par là que ce CO2 qu'on met dans l'atmosphère, il va y avoir une durée de vie longue parce que les processus naturels qu'il absorbe, n'absorbent pas assez par rapport à nos émissions déjà actuelles. A retenir, donc les concentrations en dioxyde de carbone, elles ont augmenté de 40% depuis la période pré-industrielle et donc en premier lieu par l'utilisation de combustibles fossiles. Alors comment peut-on traduire ces perturbations de composition atmosphérique en effet sur le climat ? L'unité qu'on utilise, c'est l'unité de forçage radiatif. C'est notre jargon, je suis désolée. Ça permet de traduire l'effet d'un facteur sur les échanges de rayonnement entre le haut de l'atmosphère et la surface du sol. Donc on l'exprime en watts par mètre carré. Donc qu'est-ce qui va jouer sur le forçage radiatif ? Par exemple des variations de l'activité du soleil avec les cycles de 11 ans ou les cycles plus longs. Des variations dans la quantité de particules contenues dans l'atmosphère qui vont renvoyer une partie de ce rayonnement solaire vers l'espace. Les rejets de gaz à effet de serre qui vont piéger une partie de l'énergie thermique de la Terre qui va s'accumuler au lieu de repartir vers l'espace. Et puis enfin donc les éruptions volcaniques majeures en injectant des particules dans l'atmosphère agissent également bien sûr par l'effet parasol sur les échanges de rayonnement. Alors on peut regarder entre 1750 et aujourd'hui quels sont les principaux termes de perturbations radiatives. Ils apparaissent de ce côté là de la figure quand ils sont positifs c'est-à-dire qu'ils réchauffent et du côté donc gauche quand ils refroidissent. Gaz à effet de serre, ils sont bien connus, une barre d'erreur relativement faible. Premier terme le dioxyde de carbone, deuxième terme le méthane et ses conséquences et ensuite d'autres gaz à effet de serre présents à l'état de trace. On a également des composés qui sont à courte durée de vie dans l'atmosphère comme le monoxyde de carbone, les oxydes nitreux qui ont un effet qui reste modeste. En ce qui concerne le rejet de particules de pollution, on a une compensation entre certains processus qui réchauffent comme le carbone suit et les aérosols fins comme les sulfates qui ont un effet refroidissant. Et puis enfin, quand vous injectez des particules dans l'atmosphère, vous allez jouer sur la formation de certains nuages avec des effets indirects liés aux propriétés optiques de ces nuages. Au final, c'est un effet aérosol-nuage qui est négatif. Ça, c'est l'effet de la déforestation qui change les propriétés de réflexion des sols des continents. Depuis la période pré-industrielle, l'effet lié à l'activité du soleil est très faible. Et au final, les activités humaines ont un effet net réchauffant. Faible dans les années 1950, un demi-watt par mètre carré. Cet effet a doublé jusqu'aux années 1980 et il a encore doublé entre les années 1980 et 2011. Ce que je vais également mentionner, c'est que ces particules de pollution, elles ont un effet très important en termes de qualité de l'air. Si vous agissez pour limiter la quantité de particules de pollution, vous arrêtez de masquer une partie de l'effet de serre. Si on regarde sous forme de série temporelle les différents termes qui agissent sur les échanges de rayonnement, l'effet de tous ces termes liés aux activités humaines est en rouge. Donc vous avez un faible effet réchauffant, vous voyez, en rouge, jusqu'aux années 1850. Et puis un effet qui augmente nettement de 1850 à 1950. Et une rupture sur la période 1950-2000 avec un effet net des activités humaines qui a fortement augmenté. Les cycles de 11 ans du Soleil, vous voyez, ils modulent sur une période de 11 ans ou la suivante, un petit peu cet effet-là. Vous voyez que c'est un effet modeste mais qui, sur une dizaine d'années, n'est pas négligeable. Par contre, à l'échelle d'une dizaine d'années, on a l'occurrence d'éruptions volcaniques majeures, c'est la courbe en noir, qui va avoir un effet pendant la durée de vie des particules volcaniques dans la haute atmosphère, un an, deux ans. Donc la dernière grosse éruption volcanique, c'était le volcan Pinatubo en 1991, qui a eu un effet refroidissant, ponctuel, très important. Le point important à retenir, c'est cet effet croissant des activités humaines et qui s'est accéléré depuis les années 1950. Comment faire la part des facteurs naturels et des facteurs liés aux activités humaines sur le climat ? On peut le faire statistiquement, à partir de cette courbe et des enregistrements de température, on peut aussi le faire physiquement. Comment le faire physiquement ? On prend des modèles de climat, océan, atmosphère, surface des continents, glace. On démarre en 1850 et on ne prend en compte que les facteurs naturels, soleil, volcan. Dans ce cas-là, on obtient typiquement une évolution de la température avec un léger réchauffement au début du XXe siècle. C'est lié à une activité volcanique un peu réduite et une activité solaire en augmentation. Et puis ensuite, on ne prend que les facteurs naturels. On a un léger refroidissement sur les derniers 50 ans qui sont marqués par une activité volcanique un peu plus forte. Si on recommence ces simulations en 1850 et qu'on prend en plus en compte l'impact des activités humaines, on va simuler un réchauffement au début du XXe siècle qui est un peu confondu avec la simulation sans impact des activités humaines. Et par contre, un réchauffement qui en dévie complètement à partir des années 1970. Avec ce type d'approche, on peut en conclure que le réchauffement observé depuis les années 1970, premièrement, ne peut pas être expliqué par des facteurs naturels. Et deuxièmement, est cohérent avec l'impact théorique simulé d'une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre sur le climat. Les observations sont rapportées en noir. Et vous voyez que là, on a présenté des résultats lissés 10 ans par 10 ans, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un modèle de climat produise la variabilité océan-atmosphère réelle pour une année donnée. Chaque modèle fait sa propre variabilité, mais on va regarder l'effet statistique sur 10 ans ou plus. Donc, un réchauffement plus prononcé sur les continents que sur les océans, ça, c'est simulé par les modèles de climat, c'est lié à l'inertie de l'eau de mer et au fait qu'en surface des océans, quand on réchauffe, on évapore plus, ça stabilise les températures. Par contre, sur les continents, quand on réchauffe et que les sols se vident d'eau, on n'a plus d'effet stabilisateur par l'évaporation et on peut avoir un réchauffement plus prononcé. On simule également l'augmentation du contenu thermique des océans qui est observé et toute la structure spatiale du réchauffement, un réchauffement non détecté du côté de la banquise antarctique, ambigu du côté des températures antarctiques, très net dans les différents bassins océaniques, l'océan Indien, Atlantique Sud, Atlantique Nord, Pacifique Nord, Pacifique Sud, et une structure spatiale du réchauffement continent par continent, donc Amérique du Sud, Australie, Afrique, Asie, Europe et Arctique, cohérentes avec les observations. Donc les conclusions elles sont les suivantes, à partir donc des observations, la connaissance des perturbations radiatives et de la modélisation du climat, que l'influence humaine est détectée dans le réchauffement de l'atmosphère, de l'océan, dans les changements du cycle de l'eau, je ne l'ai pas montré, dans la fonte des neiges, dans l'augmentation du niveau des mers, et enfin l'augmentation de certains événements extrêmes. Ce sont deux types d'événements, l'augmentation des vagues de chaleur, et l'augmentation des événements de fortes pluies dans certaines régions. Et la conclusion de notre rapport, qui renforce la conclusion du rapport de 2007, c'est qu'il est extrêmement probable, compte tenu des éléments disponibles, que l'influence humaine a été la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Pour un système complexe comme celui du climat, on n'aura jamais de preuves. Donc la conclusion, elle repose sur tous les éléments disponibles, et c'est pour ça qu'on a cet intervalle de confiance qui est rapporté. Alors quelles évolutions futures du climat ? Tout va dépendre des perturbations radiatives qui vont s'exercer. Donc elles sont envisagées à partir d'une famille de scénarios, qui sont exprimés ici en watts par mètre carré. Un scénario de politique climatique forte, où en fait on double à peu près l'impact des activités humaines sur le climat, d'ici à 2040, et ensuite il diminue. Des scénarios intermédiaires de stabilisation de l'impact des activités humaines sur les perturbations radiatives, ou un scénario que les Américains appellent business as usual, où tout simplement on va utiliser toutes les sources d'énergie fossiles disponibles, pétrole, charbon, gaz, gaz non conventionnel, pétrole non conventionnel, et on sait qu'on a des quantités suffisantes pour arriver à 1000 parties par million de CO2 dans l'atmosphère d'ici à 2100. Les scénarios se poursuivent en fait sur quelques siècles par la suite. Alors un point important, la manière dont les médias ont traduit ce rapport était de dire, sur ces quatre scénarios, le changement de température pourrait être de 1 à 4 degrés pour caricaturer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces scénarios, ils ont en fait des implications très diverses par rapport à notre consommation d'énergie et nos rejets de gaz à effet de serre. Pour arriver au scénario de stabilisation, le scénario 2.6, il faut que les émissions annuelles de dioxyde de carbone qui ont suivi cette évolution, donc des émissions qui ont fortement augmenté et aujourd'hui quasiment 10 milliards de tonnes par an, il faudrait que ces émissions se stabilisent d'ici 20 à 30 ans, diminuent fortement et soient quasiment nulles après 2050. C'est la condition pour que les concentrations de dioxyde de carbone se stabilisent, de même que leur effet radiatif. Par contre, le scénario O, il repose sur la poursuite d'émissions croissantes année après année. Je précise que actuellement, nous sommes sur le scénario O. Alors quelles sont les conséquences en termes de climat pour ces différents scénarios ? Donc ça, c'est les 0,9 degrés de réchauffement déjà observés. Dans le scénario le plus bas de politique climatique forte, on a à peu près le même rythme de réchauffement jusqu'à 2050 et une stabilisation. Et donc, si on prend depuis la période pré-industrielle jusqu'en 2100, ce scénario permet, avec un degré de confiance élevé, d'avoir un réchauffement de moins de 2 degrés. C'est l'objectif que les gouvernements se sont fixés lors de la conférence sur le climat de Copenhague de 2009, ne pas dépasser 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Dans le scénario le plus haut, donc ça c'est 0,9 degrés de réchauffement, on simule un réchauffement supplémentaire de l'ordre de 4 degrés d'ici à 2100. Il y en a parmi vous qui ont déjà eu des cours de paléoclimatologie. 5 degrés, c'est juste l'amplitude du changement de température entre la dernière glaciation et le climat interglaciaire actuel. La grande différence, c'est que là on va vers le chaud. Dans ce scénario, on sort de la gamme de toutes les périodes chaudes du dernier million d'années. Et ce changement-là, il se produit en 100 ans, c'est-à-dire avec 2 ordres de grandeur de vitesse en plus par rapport aux changements qu'on a connus sur le dernier million d'années. La dernière déglaciation, c'est 5 degrés en 10 000 ans, pour faire simple. Donc on est vraiment sur des conséquences en termes d'amplitude et de vitesse de changement, qui sont dans ce cas-là une rupture par rapport au rythme passé d'évolution du climat. Dans tous ces scénarios, sauf le premier, le réchauffement évidemment se poursuit à près de 2100. Parce que là, en fait, on ne voit que le début de la réponse du climat à des teneurs de CO2 qui augmentent tout le temps. Donc le scénario rouge, il conduit à un réchauffement qui pourrait atteindre, sur les deux siècles suivants, 8 degrés de plus que le climat pré-industriel en surface. Qu'est-ce que ça donne sous forme de carte ? On peut regarder les changements de température ou les changements de précipitation. Dans le scénario le plus fort, le 8.5, un réchauffement plus marqué sur les continents que les océans, très prononcé autour de l'Arctique, du fait de phénomènes amplificateurs. Une augmentation des précipitations dans la bande équatoriale. Une diminution dans les zones de climat méditerranéen ou semi-aride. Et par contre, dans les régions tempérées ou polaires, c'est plus chaud et plus humide. On voit une structure similaire mais beaucoup moins forte, évidemment, dans le scénario le plus bas. Et par ailleurs, il ne faut pas s'attendre à ce que l'évolution réelle du climat ressemble à une courbe comme ça, lente et moyenne. Dans la réalité, du fait des interactions océan-atmosphère, on aura une forte variabilité d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et enfin, on aura des éruptions volcaniques qui vont évidemment rendre plus complexe l'évolution future réelle du climat. Par ailleurs, ce changement des précipitations, il est vraiment lié à la physique de l'atmosphère. Dans l'atmosphère, elle fonctionne sous forme d'une cellule qu'on appelle la cellule de Adelaide, avec dans les tropiques de l'air chaud qui monte, beaucoup de précipitations, puis de l'air sec qui redescend, ce qui est à l'origine des climats de type désertique. Cette cellule de Adelaide, dans un climat avec plus d'effet de serre, elle s'étend, elle s'élargit. Donc les conséquences, c'est plus humide dans la bande équatoriale, plus sec de part et d'autre de l'équateur, dans des zones de climat méditerranéen avec une population jeune et qui sont souvent déjà un peu limite par rapport aux usages de l'eau. Et puis dans les régions donc arctiques, c'est l'effet thermodynamique simplement. De l'air plus chaud peut contenir plus d'humidité qui domine. Si on résume, et c'est pas juste pour toutes les régions, mais c'est vraiment l'image globale, le contraste de précipitations entre les régions humides et sèches devrait augmenter, de même que le contraste entre les saisons humides et sèches. Alors il y a des exceptions évidemment par exemple en Amérique du Sud. En ce qui concerne les moussons, importantes pour une partie importante de la population mondiale, les surfaces concernées par les moussons devraient s'étendre. Des circulations de moussons un peu moins fortes, mais par contre avec des précipitations plus importantes et une durée de saison de moussons plus longue. Je voulais avoir une diapo sur les nuages, c'est pas dans le résumé pour décideurs, mais c'est important. Dans un climat qui change, avec davantage d'effet de serre, ce sont des nuages tropicaux dont l'altitude monte. C'est un déplacement de la cellule de Adelaide, une augmentation et un déplacement vers le nord des rails de tempête à nos latitudes. Dans les régions tropicales, ces nuages hauts sont plus efficaces en termes d'effet de serre, c'est un effet de réchauffement. Et pour ces nuages-là, si vous les déplacez vers le nord, ils vont intercepter moins d'énergie solaire, donc il y aura aussi un effet de réchauffement. Et au cours du temps, on a identifié que les rétroactions liées à la vapeur d'eau et au profil de température sont positives, c'est des phénomènes amplificateurs, et l'effet net des nuages est probablement positif. Et enfin, un progrès majeur, c'est de comprendre le lien entre les rétroactions des nuages et ces structures de circulation atmosphérique de grande échelle. Même si dans un modèle de climat, on ne résout pas chaque cristal de glace, chaque particule, chaque goutte d'eau dans un nuage, le fait que ce soit lié à des changements de grande échelle donne confiance dans la compréhension des processus en jeu. Et puis un climat qui change, c'est un climat aussi où les vagues de chaleur seront plus fréquentes et dureront plus longtemps, et les événements de précipitations extrêmes deviendront probablement plus intenses et fréquents à nos latitudes et dans les régions de Mousson. Typiquement, en France, le record de température, c'était l'été 2003. Dans ces simulations, c'est l'été moyen en 2050, pour donner un ordre de grandeur de comment se traduit localement un changement de quelques degrés. Par ailleurs, on a des changements qui seront très spectaculaires dans les zones arctiques. Et là, je vous présente les simulations d'évolution de la couverture de banquise. Si on prend tous les modèles de climat, on a une diminution simulée forte de l'extension de banquise autour du pôle Nord. Et si on prend les cinq modèles de climat qui semblent les plus justes par rapport aux mesures d'extension de banquise récentes, ils simulent un océan arctique libre de glace à horizon 2050 dans le scénario haut. Dans le scénario bas, on conserve une extension significative de banquise autour de 3 millions de kilomètres carrés au centre de l'océan arctique. Dans le scénario haut, on simule un bouleversement complet des paysages, des écosystèmes, des modes de vie du côté de l'Arctique avec évidemment un mélange assez complexe d'opportunités et de vulnérabilités. Enfin, plus on va émettre du dioxyde de carbone, plus on va acidifier les océans. Dans le scénario bas, un pH de l'océan qui baisserait encore de 0,1 unité, donc 10 fois plus d'ions hydrogènes. Dans le scénario haut, il baisserait de 0,3 unités avec des conséquences complexes pour les écosystèmes marins et les micro-organismes qui ont besoin de calcification pour produire leurs structures. Donc le changement climatique va affecter tous les processus liés au cycle du carbone. Dans un climat plus chaud, les puits de carbone, sol, végétation et océan seront un peu moins efficaces. Donc une fraction plus grande de nos émissions devrait rester dans l'atmosphère. Il y a une incertitude sur le rejet de méthane, de dioxyde de carbone, lié au dégel du pergélisol. Ce serait probablement un phénomène amplificateur graduel. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau des mers ? En ce qui concerne le risque de niveau des mers, toutes les simulations montrent une augmentation en moyenne à un rythme plus élevé au XXIe siècle qu'au XXe siècle. C'est la réponse du réchauffement des océans en profondeur, de la fonte des glaciers, de la fonte des calottes polaires. Dans le scénario bas, un niveau des mers qui montrait d'environ 30 cm au cours du XXe siècle. Dans le scénario haut, qui montrait d'environ 70 cm en plus au cours de ce siècle. On ne peut pas exclure des valeurs autour de 1 mètre. Dans tous les cas, la vitesse simulée dépasse la vitesse moyenne du XXe siècle. Ce qui est aussi important de voir, c'est que dans le scénario le plus haut, la montée du niveau des mers se poursuit longtemps. Les ordres de grandeur sont 1 à 3 mètres de montée du niveau des mers sur les deux siècles suivants. Et enfin, cette montée du niveau des mers ne sera pas homogène. Du fait de l'isostasie et de changement du champ de gravité de la Terre lié à la fonte des calottes polaires, l'augmentation du niveau des mers sera plus marquée dans les régions tropicales équatoriales que près des pôles. Je vais passer ça. Et la figure la plus importante du rapport, je pense, est celle-ci. Elle fait le point sur le cumul des émissions de dioxyde de carbone en relation avec l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre. Sur les observations jusqu'en 2010, on voit une relation entre cumul d'émissions et température. Sur les simulations où on ne prend en compte que le CO2, c'est celles qui sont en grise pour le climat futur, on voit qu'elles s'alignent toutes sur une relation linéaire entre réchauffement à venir et cumul d'émissions de CO2. Si on prend en compte en plus les autres gaz à effet de serre, on a une pente un peu différente. Ce graphique-là, il est fondamental parce que pour un politique qui se dit « je ne veux pas dépasser 2 degrés d'ici à 2100 », ça peut se traduire en cumul d'émissions de CO2 compatibles. Donc on a déjà émis en fait 515 gigatons de CO2. Pour ne pas dépasser l'objectif de 2 degrés, il ne faudrait pas en rejeter plus de 790 gigatonnes. Au rythme actuel de croissance des émissions, dans 20 ans, on aura atteint ce cumul. C'est-à-dire, si on ne fait rien, simplement par l'effet de nos investissements, dans 20 ans, on aura émis la quantité totale de CO2 qui conduira inéluctablement à un réchauffement de 2 degrés ou plus. Et le CO2 émis, il n'y a pas d'effet qui soit émis par vos grands-parents, vos parents, vous, vos enfants, qui soit émis par les Australiens, les Canadiens, les Chinois ou nous. C'est le cumul qui compte. Et enfin, ce cumul d'émissions, il aura des effets dans la durée. Donc là, c'est un calcul un peu théorique. On émet l'année zéro une quantité importante de CO2. Et on regarde son devenir dans le long terme, sur 100 ans, sur 1000 ans. Et vous voyez qu'entre 15 et 40 % du CO2 qu'on met aujourd'hui dans l'atmosphère continuera à agir sur le climat dans 1000 ans et au-delà. Donc il y a un caractère qui me semble important à la perturbation que l'on exerce sur le climat, qui a un caractère d'irréversibilité à l'échelle d'une vie humaine. Donc nos actions d'aujourd'hui, elles conditionnent l'environnement dans lequel plusieurs générations d'humains vont vivre et vont devoir en permanence s'adapter à un climat qui change. Et je vais terminer sur la géoingénierie. C'est une notion qui a été introduite par certains scientifiques inquiets des conséquences du changement climatique et qui suggère de déployer des technologies pour le limiter. Une technologie envisagée consiste à mettre des particules dans l'atmosphère pour intercepter une partie de l'énergie solaire et donc refroidir artificiellement le climat. Donc le CO2, lui, il dure très longtemps dans l'atmosphère. Ces particules, c'est un an, deux ans. Donc l'exercice intellectuel qui est fait là, c'est d'imaginer qu'on émet du CO2 et que le climat se réchauffe comme je l'ai montré tout à l'heure. Et en orange, c'est qu'on masque ce réchauffement en mettant des particules et au bout de 50 ans, on arrête de les mettre. Dans ce cas-là, vous voyez que le climat s'ajuste aux gaz à effet de serre qui se sont accumulés dans l'atmosphère. Mais au lieu de changer graduellement en 70 ans, il va changer très vite en 15 ans. Et enfin, si vous manipulez de cette manière-là le climat par l'injection de particules, au lieu d'avoir un climat qui, globalement, contient plus de vapeur d'eau parce qu'il se réchauffe avec plus d'effet de serre, vous allez avoir un climat qui va être globalement beaucoup plus sec, en particulier avec une diminution des pluies dans les régions de Mousson. Donc ce rapport conclut sur la géo-ingénierie qu'on pourrait compenser une partie du réchauffement de surface, mais avec des effets secondaires importants comme des modifications du cycle de l'eau, l'absence d'action sur l'acidification des océans et enfin, en cas d'arrêt, le fait d'exposer les écosystèmes et les humains présents à ce moment-là à un changement climatique extrêmement brutal qui rattraperait le changement climatique qui aurait eu lieu sans cette géo-ingénierie. Donc j'en termine en vous remerciant de votre attention et en vous indiquant ce site web où le résumé pour décideurs en anglais et les brouillons de tous les chapitres sont disponibles. Ils vont être publiés en janvier, disponibles sur ce site et aussi publiés chez Cambridge University Press. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements